Bonjour et bienvenue dans ce live Facebook des temps de jardin pour créer sa couronne de Noël végétale. Donc aujourd'hui, on est avec Corentin Pfeiffer. Bonjour. Bonjour, salut Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Corentin a une page Instagram qui s'appelle Corentin Pfeiffer fleuriste. Est-ce que dans un premier temps, tu peux un peu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? Alors, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis fleuriste de base. J'ai fait une reconversion au métier de fleuriste. Aujourd'hui, je suis fleuriste et jardinier. Voilà. Tu as une page Instagram où tu montres un peu toutes tes productions, qui marchent plutôt bien d'ailleurs. Qui fonctionnent plutôt pas mal. Je suis plutôt content. C'est devenu ma vitrine. Au début, je partageais un peu mes premières créations quand je sortais de l'école. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu la vitrine de mon travail, tout simplement. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, comme je travaille en atelier, je travaille sur commande, je n'ai pas de boutique. Donc du coup, c'est un peu ma vitrine, tout simplement. Grâce à cette vitrine, justement, tu as pu sortir un livre aux éditions Larousse. Donc c'est « Dépôt, Déplante et un beau jardin », que vous allez d'ailleurs pouvoir gagner dans ce live Facebook. Dédicacé en plus. Tant qu'à faire. Donc autant y aller. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ce livre est arrivé ? Comment ce livre est arrivé ? En fait, tout simplement, j'ai reçu un mail un matin et puis, voilà, de Larousse qui me contactait pour écrire ce livre. Voilà, c'était une vraie surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout. Je n'avais pas la prétention de vouloir écrire un livre. Et puis, ça arrivait comme ça. Donc du coup, voilà, j'ai foncé tout simplement. Et puis, ça a été une superbe aventure. Je l'ai co-écrit avec Catherine Delvaux. Et voilà, c'est un livre qui est vraiment chouette sur mes univers jardin. Voilà, c'est vraiment mes plans de coup de cœur, tout ce que j'aime dans le jardin. Donc voilà, c'est un livre assez personnel. Et voilà, je suis ravi qu'il soit sorti cette année, voilà, en mars dernier. Il y a à peu près, tu as mis combien de temps à peu près à l'écrire ? Pratiquement neuf mois, comme un bébé. Voilà, neuf mois, à peu près trois heures par jour. Donc du coup, ce qui prend pas mal de temps, c'est pas mal de travail, d'investissement aussi. Mais c'était une expérience unique, quoi. Enfin, vraiment trop chouette. Donc, ce bébé que vous pouvez également retrouver dans les librairies. Exactement. Ou ça, encore ? Partout, ou sur Internet, directement. Vous avez le lien qui est direct sur ma page Insta. Ou voilà, sur le site de La Rousse, vous avez tous les liens pour savoir où il est disponible chez vous, à côté de chez vous. Aujourd'hui, on va parler Noël. Exactement. Et on va parler végétal. Je pense qu'on est dans le thème. On a une belle décoration. En plus, c'est le magazine Maison Créative qui nous a aidé à faire la décoration du studio. Donc, les couronnes de Noël, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe et pourquoi aujourd'hui on va aller sur du végétal ? Alors, on part sur du végétal tout simplement parce que je travaille avec le végétal. Et donc, c'est ce qui me plaît. Et plutôt d'avoir une couronne un peu classique en sapin ou autre, l'idée, c'est de créer vraiment une couronne plus nature. Ici, j'en ai fait une avec du lichen, par exemple, des Tilensia. On en parlera un petit peu après. Mais du coup, voilà, ce que je vous propose, c'est d'en faire une avec de la mousse. Vous voulez un petit peu de mousse, Sarah ? Merci. Donc, les Tilensia, tu en parlais juste avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est cette plante ? Alors, les Tilensia sont de la famille des Broméliaceae. Les Tilensia, comme on peut le voir ici, vous avez vraiment énormément, énormément de variétés. Ce sont des plantes qui sont épiphytes, c'est-à-dire des plantes qui croient sur d'autres plantes ou sur des rochers également, mais qui ne nuient pas du tout à son hôte, tout simplement. Par exemple, on pense au gui qui est assez invasif et mauvais. Les plantes, les Tilensia, s'en servent simplement comme accroche. Donc, voilà, ne se servent que de ces hôtes, simplement pour grandir, mais sans tirer de nourriture ou autre. Il y a d'autres plantes qui sont épiphytes ? Les orchidées. Les orchidées ? Beaucoup d'orchidées, énormément d'orchidées d'ailleurs. Voilà, mais après, vous avez plein, 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 plein de plantes. Donc, les Tilensia, là, on a plusieurs variétés. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Exactement. Alors, vous avez la classique, ce qu'on appelle également la fille de l'air. Enfin, on les appelle toutes un peu les filles de l'air, mais vous avez l'Aïsnoïdes qui est juste ici. Après, vous avez plein, plein de variétés différentes. Je ne rappelle plus exactement le nom, puisque du coup, c'est des noms assez spécifiques. Je vais simplement ressortir ma petite fiche. Vous avez Ixioides, que je ne me dise pas de bêtises. Vous avez la Balaii Isles Comet, qui est juste ici. Et puis, vous avez la Recurvifolia, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont des noms assez scientifiques, mais qui sont des noms propres à chaque variété, puisqu'il existe énormément, énormément de variétés de Tilensia. Comment vous avez prévenu au moment de la création de l'événement de ce live ? Vous pourrez faire, en même temps que nous, cette couronne végétale. Exactement. Est-ce que Corentin va nous expliquer, pas à pas, comment faire cette couronne ? On va débuter. On va débuter. Comment on fait ? On attaque. Déjà, il te faut une couronne de paille. Tout le matériel, vous le trouvez généralement en jardinerie ou en magasin de loisirs créatifs. C'est assez simple à se procurer. Il nous faudra aujourd'hui une couronne de paille. Il nous faudra du fil de fer. J'ai choisi vert, tout simplement, parce que je vais utiliser de la mousse. Comme ça, il disparaîtra plus facilement, tout simplement. Et puis après, effectivement, différentes variétés de Tilensia, afin de décorer un peu comme celle-ci notre couronne. Voilà. Donc, première étape. Première étape, prendre son petit fil de fer, qui est juste ici. Le dérouler tranquillement. La première étape, ça va être effectivement de l'accrocher sur votre couronne pour commencer le départ. Donc, il faut bien le piquer dans la paille. Piquer dans la paille, mais en fait, se servir, vous voyez, il y a des liens qui sont déjà faits. Donc, juste l'entremêler dedans, faire un petit nœud. Comme c'est des fils en métal, pouf, ça s'accroche assez facilement. Et puis ensuite, on déroule un petit peu, histoire d'avoir un peu de marge. Et puis, on attaque, tout simplement. Voilà. On prend de la mousse des bois, que vous trouvez en jardinerie ou chez votre fleurisse directement. N'hésitez pas à demander. Et l'idée, effectivement, ça va être de l'enrouler autour comme ceci, tout simplement. Et de prendre notre fil de fer et de tourner autour en pensant à bien serrer. Voilà. Histoire de bien accrocher notre mousse directement à notre couronne. Et voilà. L'idée, c'est de répéter ce geste pendant toute la couronne. On n'hésite pas à serrer un petit peu pour que du coup, ce soit bien maintenu, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que le fil de fer pour accrocher la mousse à la couronne ou vraiment c'est la base ? C'est vraiment le principe le plus simple. C'est vraiment le plus pratique parce que vous allez éviter de coller de la mousse, sachant qu'on travaille avec du vivant. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir l'accrocher tranquillement. Et du coup, c'est vraiment la manière la plus simple. Vraiment. Donc, il y a la mousse et aussi du lichen. Est-ce qu'il y a autre chose pour un peu... Vous pouvez le faire avec tout un tas de choses. Vous pouvez le faire avec de la paille, mais par exemple décorée. Vous avez pas mal de décors différents. Enfin, vraiment, il faut y aller avec son imagination, comme on le sent. Il faut se faire plaisir. Exactement. Il faut se faire plaisir. Moi, j'ai choisi de la mousse naturelle parce que c'est vert et ça s'entretient. Et l'entretien est vraiment très pratique puisque du coup, ça sera complémentaire avec nos silentsia. On va en parler plus tard. Pas de souci. Quand j'aurai fini d'entourer tout ça. Alors, on va mettre au milieu pour qu'on puisse tous bien voir. C'est vraiment entouré. Il ne faut pas hésiter à serrer un petit peu. Et voilà, je continue tout simplement avec mes petites mottes de mousse. Donc, vraiment, tout est disponible en jardinerie. Il ne faut pas hésiter. Le matériel est dispo dans les magasins de loisirs créatifs. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as besoin d'aide ? Écoute, non, ça va. Regarde, j'ai bientôt fini. Bientôt terminé. Donc, il faut bien faire tout le tour avec la mousse. Exactement. C'est le plus important. Là, l'idée, c'est que pour aller plus rapide, je vais vous faire une face. Mais c'est quand même plus intéressant de recouvrir entièrement la couronne. C'est quand même plus joli. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'entourer sa couronne. De ne pas hésiter à tirer et à serrer. Et voilà, on entoure. L'avantage du fil vert, c'est qu'on ne le voit pas du tout sur notre couronne. Ça va ensemble. C'est plutôt chouette, oui. Après, pour du lichen, par exemple, n'hésitez pas à choisir du fil de fer qui, lui, est argenté, doré. Enfin, un peu. Il faut vraiment le faire au feeling. L'idée, c'est de se faire plaisir. Quand on fait une couronne de Noël, c'est vraiment de faire comme on le souhaite. C'est quelque chose qui est sympa aussi à faire avec les enfants. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous balader en forêt, ramasser des petites pommes de pain, des petites choses comme ça. C'est toujours sympa. Oui, parce qu'une fois que la mousse est mise ou le lichen, on peut rajouter plein d'autres trucs. Plein d'accessoires. Il faut que ce soit des petites boules de Noël pour décorer, des petites pommes de pain, un peu comme j'ai fait sur celle-ci juste là. Il faut vraiment y aller au feeling. Voilà, c'est tout simple. Vous voyez, en moins de cinq minutes, j'ai fini de... Sur le live, on nous demande les dimensions de la couronne que tu as. Alors, celle-ci, c'est un diamètre 30 cm. Voilà. Après, vous avez effectivement plein, plein de diamètres différents. Ça part à peu près généralement de 20, il me semble, pour les plus petites, jusqu'à des grosses, grosses, grosses couronnes. Après, il faut savoir que plus vous cherchez dans du gros, plus vous allez avoir besoin de matériel. Voilà, l'idée, c'est que je viens de terminer. L'idée, vous pouvez également vous attaquer à l'arrière. Je vais finir comme ça, ce sera plus joli. On replace les petits morceaux pour combler les trous. Combler les trous. Exactement. Combler les trous. Tout à fait. Histoire d'avoir une couronne vraiment bien terminée. Dans l'idée, on peut aussi décorer l'avant et l'arrière ou surtout l'avant ? Surtout l'avant, par exemple, si vous l'accrochez à votre porte, par exemple, ou vous la posez sur votre table, il n'y a pas forcément besoin de décorer le dos de la couronne parce que vous n'allez pas en profiter. Après, voilà. Moi, j'aime bien le travail bien fini. Bien fait. Bien fait. Du coup, c'est vrai que j'ai le matériel pour, donc je m'attaque. Autant y aller. Autant y aller. Exactement. C'est exactement ça, ça va. Autant y aller, ça ne prend pas plus de temps. Non. Voilà. Non, et puis c'est assez rapide. C'est rapide et en plus, c'est joli. Donc, c'est... C'est nature, quoi. C'est nature. C'est nature. C'est ça. C'est un Noël green. Exactement. Et l'avantage, c'est ce qu'on verra ensuite. Mais l'entretien se coordonne parfaitement avec celui d'Etilencia. Donc, du coup, c'est d'une pierre de cou, tout simplement. Voilà. Puis, ça sent bon. En plus, ça sent la forêt. Exactement. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une petite balade en forêt, mais... C'est ça. Mais en restant chez soi au chaud... Exactement. Pour pas tomber malade. Pour pas tomber malade. Surtout pas en se... Surtout pas. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Voilà. Donc, prévoyez un peu d'espace, puisque du coup, on en met un peu partout. Mais l'idée, voilà. Et puis, c'est toujours un plaisir de confectionner quelque chose... Soi-même. Soi-même. Exactement. Oui. Et puis, comme tu disais, ça peut être une petite activité du dimanche avec les enfants... C'est toujours agréable. Après la balade en forêt. Après la balade en forêt. Bon, pas pour la mousse, mais... Pas pour la mousse. Évitez de, effectivement, la ramasser en forêt. Pourquoi ? Parce que, du coup, on n'a pas le droit. C'est interdit. Tout simplement pour la préservation de l'écosystème. Vous pouvez vous en procurer, voilà, comme je l'ai dit, chez votre fleuriste ou en jardinerie, dans les pôles fleuristeries de vos jardineries. Généralement, ils en ont, surtout à cette période, enfin, voilà, toute l'année. Il ne faut pas hésiter, effectivement, à en commander tout ce... Voilà. C'est vraiment... Vous en trouvez facilement. Pas de souci. Là, on tient le bon bout de... Exactement. Je termine mon petit tour. Donc, une fois que le tour est terminé, comment tu coupes et t'accroches le fil ? Alors, je vais simplement me laisser un petit peu de marge, encore une fois. Je prends mes petits ciseaux. Je coupe pour avoir le morceau juste là. Et après, il suffit simplement de regarder un petit peu où on est passé. C'est tout bête. Et de croiser à l'intérieur sur un peu le morceau de fil qui reste. Et puis, de serrer tout simplement. De faire, l'avantage, c'est que c'est du fil de fer. Donc, du coup, il suffit simplement de repasser. Alors, comme en plus il est vert, c'est pratique. On voit très bien. On voit très bien. Mais c'est le but, c'est que justement, ils disparaissent. Donc voilà, il suffit juste de faire deux petits tours. Et de couper. Et on a notre couronne. Couronne en mousse. Couronne en mousse. Couronne de mousse. Donc déjà, elle est très jolie comme ça. Comme ça, c'est chouette. Comme ça, c'est déjà pas mal. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on met ensuite ? L'idée, c'est justement d'accrocher l'éthylentia, ces plantes épiphytes. Histoire d'avoir un décor 100% naturel et vivant, surtout. Donc comment on les accroche, l'éthylentia ? On réutilise notre fil de fer, tout simplement. Par contre, il ne faudra pas serrer trop fort pour ne pas abîmer la plante. L'idée, c'est de choisir celle qui nous plaît le plus. Celle qui s'accorde un peu le mieux à notre couronne. Voilà, j'essaye toujours de placer un petit peu pour voir celle qui s'accorde le mieux, celle qui vous plaît le plus. Ça, c'est toujours une affaire de goût et de couleur. L'idée ensuite, c'est de prendre un petit fil avec un petit peu de marge et puis d'entremêler directement notre fil. Je vais choisir celle-ci qui est un peu plus grosse. Donc on entremêle où ça ? L'idée, c'est d'essayer de trouver sans couper le cœur de la plante, surtout. L'idée, c'est de passer entre les mailles du filet, sans l'abîmer, sans la couper. C'est vraiment... Il faut éviter parce qu'on travaille avec du vivant. Donc le but, c'est toujours de la respecter un maximum. Après, une fois qu'on a fait ça, on va passer les deux côtés. Je retrouve mon petit fil qui est juste là. On l'accroche. Voilà. L'idée, c'est de la placer comme on le souhaite. Et puis, on va venir serrer notre petit fil en métal juste derrière. Pendant que Corentin est en train d'accrocher la tilantia à la couronne, on va vous poser la question pour gagner trois exemplaires du livre dédicacés par Corentin avec la question suivante. Quel est le nom que l'on donne à une plante qui croise sur une autre plante ? Je vous laisse répondre en commentaire sur le live et on donnera le nom du gagnant à la fin. À la fin. Donc, réfléchissez bien. On l'a dit plusieurs fois. Exactement. Pour vous aider. Pour vous aider. Pour vous aider. Je ne le répète pas, du coup. Ah bah non. On laisse un petit peu de... On va les laisser chercher un petit peu. Un peu de suspense. Qu'est-ce que tu fais, là ? Du coup, je complète. Voilà, là, je vais mettre l'usnoïdes, la tilantia, histoire d'avoir une autre... Donc, toujours avec le fil de fer. Toujours avec le fil de fer. Tout simplement l'accrocher, il n'y a pas de souci. Vous la voyez, elle est juste comme ça. Comme ceci. Après, l'idée, c'est que si vous la suspendez, si vous la mettez, suspendez simplement comme ça. Après, ça va vous de voir, effectivement, où vous préférez l'accrocher un petit peu sur le côté ou si vous l'accrochez à une porte, n'hésitez pas à la laisser pendre comme cela. Moi, je vais choisir de la mettre comme ça, cette fois-ci. Donc, en bas. En bas, tout simplement. Pour garder un petit peu de longueur. Voilà, pour que ce soit plutôt joli. Et donc, toujours avec le fil de fer, on charge où on veut. Exactement. On met ce qu'on veut. C'est vraiment hyper personnel, en fait. Exactement. Super simple. Voilà. Il suffit simplement de l'accrocher comme ceci. Après, on peut rajouter des petites décos de Noël si on a envie d'un peu de dorer pour aller avec, par exemple, ou de continuer dans le naturel avec des petites pommes de pain à placer comme ça. Bon, je ne l'ai pas accrochée, mais vous pouvez toujours utiliser le fil de fer pour le faire, la placer où vous voulez. Donc, vraiment, c'est où on veut sur la plante. C'est vraiment au feeling, comme vous le souhaitez. Je vais l'accrocher, pareil. Bah, allons-y. On s'est a plaisir. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. C'est Noël. Voilà, c'est Noël. Et là, c'est Noël naturel. C'est Noël nature. Donc, on se sert toujours de son petit fil de fer. On vient faire un petit nœud. Tac. Puis, le plus important à dire aussi, c'est que c'est une couronne qu'on va pouvoir garder un petit moment. Exactement. On travaille avec du végétal, du coup, et du vivant. Donc, l'idée, c'est de la faire perdurer. Après, rien ne nous empêche de défaire la couronne, effectivement, pour récupérer les plantes et s'en occuper mieux en dehors des périodes de Noël. Mais l'idée, voilà, c'est de s'en occuper et d'avoir quelque chose de vivant, tout simplement. Voilà, un petit peu le résultat. C'est chouette. C'est chouette ? C'est chouette. Il suffit d'un petit ruban ou autre, et puis on la suspend. Après, il faut simplement faire attention. C'est que, comme on travaille avec du vivant, aujourd'hui, il commence à faire très froid. Vous avez des variétés de Silencia qui résistent jusqu'à moins 3, moins 4 maximum. Donc, vraiment, à vous de sélectionner les bonnes variétés. Vous avez des producteurs français qui sont vraiment top, qui, du coup, font une production qui est assez adaptée à notre climat. Donc, ça, c'est chouette. Silencia Prod. Et puis, voilà. Après, si vous l'accrochez à l'intérieur, veillez à la positionner dans un endroit qui est lumineux, surtout, parce que ce sont des plantes qui ont besoin de lumière. Évitez le soleil direct. Ça, c'est très important. Ou alors, le soleil du matin. L'avantage, c'est que l'hiver, le soleil est doux. Donc, du coup, ça évitera de les brûler. Et concernant l'entretien... Bah, l'on dit, bah oui. J'y vais ? Bah, oui. Concernant l'entretien... Oui, parce qu'elle est là, mais il faut la garder le plus longtemps possible. Voilà. Et les Silencia vont avoir besoin d'un entretien qui est assez simple. En fait, il suffit... Je vous la positionne là. Mais il suffit d'avoir un petit vapeau à la maison. Bon, celui-là n'est pas si petit que ça. Mais l'idée, c'est vraiment de les vaporiser. Voilà. Tout simplement, c'est des plantes qui se nourrissent de l'humidité de l'air. Donc, voilà. Pour les nourrir... Est-ce que tu veux que je la tienne ? Tiens. Tiens-la, si tu veux. Comme ça... Je vais éviter de te tromper. Volontiers. Volontiers. C'est pas le moment de prendre une douche. Mais voilà. Il suffit, effectivement, de la vaporiser. Alors, si on les vaporise comme ça, l'idée, c'est de la laisser sécher entre les arrosages, mais de recommencer trois fois, histoire que la plante ait vraiment le temps de boire. Et surtout, surtout, si vous vaporisez comme ceci, c'est vrai que le positionnement à la verticale est vraiment très important parce que si vous la posez comme ceci, l'eau va stagner dans le cœur de la plante et risque de la faire mourir et de la faire pourrir. Donc, il faut vraiment qu'entre les arrosages, vous soyez... Vous laissiez le temps de sécher la plante. Voilà. C'est vraiment important de le placer dans un environnement qui est bien ventilé, surtout. Parce qu'elles ont vraiment, vraiment besoin de sécher. Sinon, on risque, effectivement, de faire pourrir nos plantes. Voilà. Donc là, un petit coup de vapeau et puis on attend 5-10 minutes que ça sèche. On recommence. On attend encore 5-10 minutes que ça sèche et on recommence. Voilà. Autre entretien, si vous les avez en dehors d'une couronne comme ça, c'est vraiment de les baigner. Vous pouvez les baigner, histoire, une demi-heure, une heure. Puis après, vous les laissez super bien sécher, surtout toujours à la verticale pour éviter que l'humidité reste dans le cœur de la plante. Et puis voilà, c'est tout simple. C'est vraiment un entretien qui est vraiment hyper simple. Évitez surtout les endroits super chauffés. Le problème, c'est que du coup, comment ça s'appelle ? L'hiver, on a tendance à rallumer le chauffage, ce qui est normal. Le poêle, la cheminée, choses comme ça. Et donc du coup, notre environnement est super sec. Donc au niveau de l'hygrométrie, on n'est plus très très bon. Donc il faut vraiment penser à les vaporiser régulièrement, deux à trois fois par semaine. C'est assez important. Voilà. Mais toujours de la lumière. On voit qu'elles changent de couleur une fois qu'elles sont vaporisées. Elles deviennent plus vertes et puis après, ça va ressécher. Et l'avantage d'avoir fait une couronne en mousse comme ça, c'est que du coup, la mousse, elle aussi, je ne suis pas assez pompée. L'idée, c'est aussi, c'est que la mousse, elle, va avoir aussi besoin d'humidité. Donc il suffit aussi, elle, de la vaporiser pour qu'elle évite de sécher. Une fois qu'on a terminé Noël et qu'on veut enlever sa couronne, on récupère la mousse, on la pose dans nos plantes. Ailleurs, oui. On peut la placer ailleurs et la garder, en fait. Voilà, tout à fait. C'est vivant également. Donc voilà, on détache nos tilensia, on les accroche autre part, on les suspend à l'intérieur de la maison. On utilise du grillage, on utilise des plaques en céramique pour un peu plus de déco. On utilise, enfin voilà, toutes sortes d'objets qu'on peut ramasser en forêt, des branches et autres. Au niveau de l'eau, on est sur de l'eau du robinet, le non-calcaire ? Si on n'a que de l'eau du robinet, il faut ajouter une petite goutte de vinaigre blanc pour casser ce côté calcaire, mais vraiment une petite goutte, une demi-cuillère à café. Voilà. Sinon, le mieux, c'est d'utiliser de l'eau qui est un pH qui est acide. C'est ce que l'adorent les tilensia. Donc c'est-à-dire de l'eau de pluie, de l'eau de l'aquarium, c'est vraiment l'idéal. L'eau de rivière, de l'eau de l'étang, enfin voilà, l'eau de pluie, c'est quand même le plus simple à récupérer, qu'on trouve assez facilement. Mais voilà, pour l'eau du robinet, on évite toujours, pour toutes ces plantes intérieures, parce que c'est vraiment calcaire, et donc du coup, voilà, une petite touche de vinaigre blanc, ça peut un peu résoudre le problème, mais vraiment une petite touche, attention. Et puis, voilà, et puis si vous voulez les nourrir, c'est aussi important, comme les orchidées, les tilensia, on va avoir besoin de nutriments. Donc du coup, il suffit simplement d'acheter un engrais pour orchidées, un engrais pour géranium, ou autre, de le diluer, de mettre quelques gouttes dans son vapeau, et de vaporiser ces tilensia, ça permettra aussi de les nourrir, surtout si on les cultive à l'intérieur. L'idéal, c'est quand même vraiment de les cultiver à l'extérieur, dans un endroit assez ombragé, sa vie accrochée aux arbres généralement, donc en dessous de la canopée, donc voilà, à l'abri des lumières et du soleil brûlant. Il faut savoir qu'il y a différentes espèces qui résistent plutôt bien, celles qui ont le feuillage plutôt gris, résisteront le mieux aux rayons du soleil, et puis ceux qui ont un feuillage un peu plus vert, elles par contre seront un peu plus sensibles au soleil. Donc on évite le soleil de l'après-midi, entre 10h et 17h, on évite, mais sinon après, le soleil du matin ou le soleil du soir, c'est parfait. On évite aussi de les placer dans un endroit où il y a beaucoup de vent, puisqu'elles vont se dessécher assez rapidement. Et puis voilà, tout simplement, ce n'est pas une plante très compliquée au niveau de l'entretien, c'est une plante qui est assez simple et qui est originale. Voilà, vraiment, vous avez vraiment énormément de variétés avec des floraisons qui interviennent généralement. L'été, tout dépend des variétés également, mais qui ont besoin d'un peu de chaleur et de fin du printemps, généralement. Donc voilà, ça intervient à ce moment-là. Vous avez plein de floraisons de plein de couleurs différentes qui sont assez surprenantes. C'est un peu comme les cactus. Donc voilà, c'est une plante qui est géniale. Avant de passer aux questions-réponses, on va reposer une dernière fois la question pour gagner les exemplaires du livre de Corentin. Donc, quel est le nom que l'on donne à une plante qui croise sur une autre plante ? Vous n'avez plus que quelques minutes pour répondre sur le live Facebook en commentaire. Pression, pression. Ah bah oui, attention, attention que le meilleur gagne. C'est ça. On a eu quelques questions. Donc, comment on fixe la couronne chez soi ? Avec quels outils ? Quels outils ? On réutilise soit notre petite file de fer, tout simplement. On fait une petite boucle et puis on vient l'accrocher sur notre porte avec un petit crochet ou autre si vous avez des barrières en métal, enfin autre ferronnerie. Voilà. Ou sinon, on met un beau ruban aussi. Ça peut être plutôt joli histoire d'apporter un peu de couleur, un ruban rouge, enfin voilà, n'importe quelle couleur comme vous le souhaitez. C'est au bon vouloir. Au bon vouloir des gens. Toujours hyper personnel. Il faut personnaliser, il faut le faire à sa sauce. C'est comme ça que ça nous plaît surtout. C'est ça. Une idée un peu du prix global avec la mousse, les tilentia, la couronne, ça pourrait revenir à combien de la faire soi-même ? Tac, tac, tac. Sachant que, bon, la mousse, vous l'achetez effectivement en jardinerie. Après, les petites choses comme ça, petites pommes de pain et tout ça, ça ne coûte rien si vous voulez ramener des forêts, d'une balade. Voilà, les tilentia, à peu près, dans ces eaux-là, vous en avez à peu près pour une vingtaine d'euros si on part sur cette belle pièce-là avec celle-ci. Tout dépend où vous fournissez. Voilà, ça dépend toujours des prix. Et puis, la mousse, vous n'en avez pas pour cher. Vous en avez pour à peu près 5 euros. La couronne, c'est à peu près pareil. Je pense que pour une trentaine, trentaine d'euros, on est bien. Voilà. Et puis, ça reste longtemps, comme on dit. Ça reste longtemps, c'est du vivant, donc voilà, la mousse, on la réutilise. C'est un bon investissement. Exactement. Et puis, c'est toujours un plaisir, plutôt que d'acheter une couronne toute faite, c'est sympa de la réaliser soi-même. C'est toujours un plaisir. Et puis voilà, de s'en mettre partout aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait partie du jeu. Une autre question. Donc là, on était sur le thème de Noël, mais est-ce qu'on peut aussi, le reste de l'année, faire des couronnes avec d'autres plantes ? Sans problème. Vous pouvez très bien faire des belles couronnes d'automne aussi. C'est toujours un plaisir. Mais vous pouvez les adapter pour toutes les périodes. Du coup, on peut mettre quoi comme plantes, vu que c'est quand même des plantes qui ne sont pas dans la terre ? Ouais, du coup, on peut rester effectivement sur les tilensers. Il n'y a pas de souci. Elles s'adaptent à toutes les décos. Ça ne fait pas forcément super Noël non plus. Voilà, l'idée, c'est qu'on adapte vraiment. Pour Pâques, vous pouvez rajouter des piseux. L'été, vous pouvez rajouter, je ne sais pas moi, des petits feuillages différents. L'automne, vous rajoutez justement du ou. Toutes ces choses-là, il faut faire travailler son imagination. Vous pouvez trouver ce qu'on aime en fait, tout simplement. C'est ça. C'est hyper personnel. Toujours personnel. non mais je suis toujours dans l'idée qu'il faut le faire à sa sauce et que chacun fait comme il a envie et que chacun aime ce qu'il a envie d'aimer. Je crois que nous avons eu les noms des gagnants. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est Laurence Tranel, Jackie Cornero et Françoise Daugé qui ont gagné les exemplaires dédicacés du livre de Corentin Pfeiffer. Bravo à vous. Vous l'avez toujours en librairie, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas eu les exemplaires. Il est toujours disponible. Allez l'acheter, vraiment. C'est des bons conseils. J'espère. J'espère avoir bien travaillé avec Catherine, mais ça a été un vrai bonheur. Donc, du coup, voilà. Est-ce que tu as d'autres petits projets pour la suite ? Alors, projet de travailler notamment de nouveau avec le jardin des plantes. Donc, ça, c'est chouette puisque du coup, on vient de terminer une exposition qui était consacrée aux plantes épiphytes. Donc, justement, les Tilencières et tout ça où j'ai réalisé un décor. On recommence au printemps, fin d'hiver prochain pour une nouvelle exposition. donc, on ne peut pas en dire plus pour le moment. Mais voilà, après, tous mes projets classiques, projet jardin et autres, voilà, je garde un peu de secrets et un peu de suspense. Oui, de suspense. Donc, le livre de Corentin Pfeiffer aux éditions Larousse et puis le dernier numéro de Détendre Jardin qui est sorti dans les kiosques aussi. Allez l'acheter aussi. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Allons-y. On apprend toujours plein de choses et ce n'est pas parce qu'on est en hiver qu'il n'y a rien à faire au jardin. Exactement, ça, c'est important. Toujours. Merci Corentin d'être venu sur notre plateau et de nous avoir confectionné cette magnifique couronne. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis à bientôt pour un prochain live. Yes. Merci.